Le premier livre des chroniques, chapitre 1 Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Gérède, Enoch, Methuchéla, Lémèque, Noé, Sème, Cam et Japhé. Fils de Japhé, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meschèque et Tirasse. Fils de Gomer, Askenaz, Diphate et Togarmah. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Fils de Kam, Kusk, Mitzrahim, Put et Kanaan. Fils de Kusk, Saba, Avila, Sabta, Rahima et Sapteka. Fils de Rahima, Séba et Dedan. Kusk engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzrahim engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Kanaan engendra Sidon, son premier-né, Ehet, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Fils de Sème, Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram, Utz, Hul, Guéter et Meskek. Arpachad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Yoctan. Yoctan engendra Almodad, Shélef, Atzarmavet, Yerak, Adoram, Uzal, Dikla, Hébal, Abimaël, Séba, Ofir, Havilah et Jobab. Tout cela furent fils de Yoctan. Sème, Arpachad, Shélak, Héber, Pélègue, Réhu, Sérug, Nacor, Terak, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mipsam, Miskma, Dumma, Massa, Hadad, Téma, Yétur, Nafisque et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, concubine d'Abraham. Et l'enfant a Zimran, Yoskan, Médan, Madion, Yisbac et Chouac. Fils de Yoksan, Séba et Dedan. Fils de Madion, Épha, Éphère, Énoch, Abida et Eldah. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réhuel, Yeuk, Yaélam et Corée. Fils de Éliphaz, Témant, Omar, Tsephi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réhuel, Nahat, Zérak, Scama et Midza. Fils de Séir, Lotan, Chobal, Sibéon, Anna, Discon, Etzer et Discan. Fils de Lothan, Hori et Omam. Sœur de Lothan, Timna. Fils de Scobal, Aljan, Manahat et Bal, Skephi et Onam. Fils de Tsibeon, Aïja et Anna. Fils d'Anna, Discon, Fils de Discon, Amran, Eskban, Yitran et Kéran. Fils d'Etser, Bilan, Zavan et Yaacan. Fils de Discan, Hutz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor. Et le nom de sa ville était Dinhabah. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Huskam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Huskam mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madion dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Havit. Hadad mourut et Samla, de Masreka, régna à sa place. Samla mourut et Saül, de Réobot, sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi. Et le nom de sa femme, Mehetabel, fils de Matred, fille de Mezadhab. Hadad mourut. Les chefs des Dômes furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Yétet, le chef Holibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mipstar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs des Dômes. Le premier livre des Chroniques, chapitre 2 Voici les fils d'Israël. Réobin, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Hazer. Fils de Judas, Her, Onan, Shela, ces trois l'unacquirent de la fille de Sua, la Cananéenne. Her, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Péretz et Zérac. Total des fils de Judas, cinq. Fils de Péretz, Etzron et Hamul. Fils de Zérac, Zimri, Étan, Hémant, Calcol et Dara. En tout, cinq. Fils de Carmi, Acan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par Interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui n'acquirent à Etzron. Irachméel, Ram et Kélubahi. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naxcon, prince des fils de Judas. Naxcon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab, le second. Schiméa, le troisième. Néthanael, le quatrième. Raddaï, le cinquième. Otsem, le sixième. David, le septième. Leurs sœurs étaient Tzéruja et Abigail. Fils de Tzéruja, Abiscaï, Joab et Azaël, trois. Abigail enfanta Amaza. Le père d'Amaza fut Jeter l'Ismaélite. Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Yeroth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Yesher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrat, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Bézalel. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makhir, père de Galahad, et il avait soixante ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jair, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galahad. Les Gascuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jair avec Kénat et les villes de son ressort, soixante villes. Tout cela était fils de Makhir, père de Galahad. Après la mort de Etzron, à Caleb et Frata, Abijah, femme de Etzron, lui enfanta Ascur, père de Téchoa. Les fils de Yerachméel, premier-né de Etzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akiya. Yerachméel eut une autre femme, nommée Attara, qui fut mère d'Anam. Les fils de Ram, premier-né de Yerachméel, furent Matz, Jamin et Éker. Les fils d'Anam furent Scamai et Jada. Fils de Scamai, Nadab et Abiscur. Le nom de la femme d'Abiscur était Abikahil et elle lui enfanta Agban et Molide. Fils de Nadab, Sélède et Appaïm. Célède mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Giskeï. Fils de Giskeï, Skeskan. Fils de Skeskan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Scamai. Fils de Jadaï, Géther et Jonathan. Géther mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérachméel. Skeskan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Skeskan avait un esclave égyptien nommé Jarka. Et Skeskan donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan, Nathan engendra Zabad, Zabad engendra Eflal, Eflal engendra Obed, Obed engendra Géhu. Géhu engendra Azaria, Azaria engendra Aletz, Aletz engendra Elaza. Et Laza engendra Sismaï, Sismaï engendra Scaloum. Scaloum engendra Yekmaïa, Yekmaïa engendra Eliskama. Fils de Caleb, frère de Jérachméel. Meska, son premier-né, qui fut père de Ziph. Et les fils de Mareska, père d'Ebron. Fils d'Ebron, Corée, Tapuak, Rékem et Skema. Skema engendra Rackam, père de Yorkeam. Rékem engendra Scamai, fils de Scamai, Mahon. Et Mahon, père de Bet-Tur. Effa, concubine de Caleb, enfanta Aran, Motsa et Gazèze. Aran engendra Gazèze, fils de Yadaï, Rékem, Yotam, Geskan, Pellet, Effa et Scaf. Mahaka, concubine de Caleb, enfanta Skéber et Tyrkana. Et l'enfanta encore Skaf, père de Madmana, et Sheva, père de Macbena et père de Gibea. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb. Scobal, fils de Hur, premier-né d'Ephratas, et père de Kirjat-Géharim. Salma, père de Bethléem. Aref, père de Beth-Gader. Les fils de Scobal, père de Kirjat-Géharim, furent Aroé et Atsi-Amenuot. Les familles de Kirjat-Géharim furent les Gétriens, les Putiens, les Scumatiens et les Miscraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens et les Esctaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Néthophatiens, Atrot-Bethjoab, Atzi-Hamanakti et les Tsoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jebetz et les Tireatiens et les Schumatiens et les Sukatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamat, père de la maison de Rekab. Le premier livre des Chroniques, chapitre 3 Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier né, Amnon, d'Akinoam, de Israël. Le second, Daniel, d'Abigaïl, de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Mahaka, fille de Talmaï, roi de Gescure. Le quatrième, Adonilla, fils de Haggit. Le cinquième, Skephatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Églas, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboham, Abija, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amatia, son fils, Azaria, son fils, Iotham, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Iocanon, le second, Joachim, le troisième, Cédécias, le quatrième, Scaloum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Cédécias, son fils. Fils de Jéconias, Asir, dont le fils fut Skealtiel, Malkiram, Pédaja, Shénatsar, Yekamia, Oskama et Nedabia. Fils de Pédaya, Zorobabel et Skimei. Fils de Zorobabel, Meskullam et Anania. Skelomite, leur sœur, Yascuba, Oel, Bérekia, Azadia, Juskabhezed, cinq. Fils de Anania, Pélatia et Esaïe. Les fils de Réphaïaf, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Skekania. Fils de Skekania, Skemaïa. Fils de Skekmaïa, Atusk, Jigéal, Barjac, Nearia et Skafat, six. Fils de Nearia, Eliohénaï, Ézéchias et Azricam, trois. Fils d'Elyonéaï, Odavia, Eliaschib, Pélaya, Akub, Yocanan, Délaïa et Anani, sept. Le premier livre des chroniques, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Scobal. Réaja, fils de Skekbal, engendra Yakhat. Yakhat engendra Akumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tsoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam, Yisraël, Yiskma et Yibbash. Le nom de leur sœur était Atseletponi. Pénuel était père de Guédor et Ézère père de Huska. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephratas, père de Bethléem. Ascur, père de Téchoa, eut deux femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Éphère, Téménie et Akastari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Eléa, Tséret, Tsokar et Etnan. Kotz engendra Anub et Atzobeba et les familles d'Akarkel, fils d'Aroum. Yébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yébetz en disant, «C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Yébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, «Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, fer de Skuka, engendra Mekir, qui fut père d'Eskton. Eskton engendra la maison de Rafa, Paseach et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Rekha. Fils de Kenaz, Otniel et Seraja. Fils d'Otniel, Atat. Mûnotaï engendra Ofra. Séraïa engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Yefuné, Iru, Ela et Naham, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Yéal-Elel, Ziph, Zipha, Tirja et Azarel. Fils d'Esdras, Jéter, Mérède, Éphère et Jalon. La femme de Mérède enfanta Myriam, Scamaï et Gisbac, père d'Esktéméoa. Sa femme, la Juive, enfanta Jérède, père de Gédor, Hébert, père de Soko, et Iécutiel, père de Zanoac. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mérède prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Esktéméoa, le Mahakathien. Fils de Simon, Amnon, Rinna, Benanan, et Tilon. Fils de Giskei, Zoket, et Benzoket. Fils de Shéla, fils de Juda, Er, père de Léka, Laïda, père de Mareska, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Azkabéa, et Joachim, et les hommes de Kozeba, et Joas, et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Yashkubi l'Ekem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérac, Saül. Fils de Saül, Scalum, Mibzam son fils, Miskma son fils. Fils de Miskma, Hamuel son fils. Zachur son fils. Schiméi son fils. Schiméi eut seize fils et six filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Be'er Sheba, à Molada, à Hatsar-Skual, à Biha, et à Essem, à Tolade, à Bétuel, à Orma, à Tziklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Susim, à Beth-Birei, et à Scaraïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimmon, Token, et Ascan, Saint-Ville, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Mescobab, Jamlek, Yoska, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Yokibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, El-Jonei, Jacoba, Jeskokaya, Asaïa, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Stiphéi, fils d'Allon, fils de Jédaja, fils de Skimri, fils de Shemaïa. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cam. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leur tente et les maonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour et ils s'établirent à leur place car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Nearia, Réphagia et Uziel, fils de Giskeï. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalèque et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Le premier livre des chroniques chapitre 5 Fils de Ruben premier-né d'Israël car il était le premier-né mais parce qu'il souillait à la couche de son père son droit d'Ainès fut donné au fils de Joseph fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince mais le droit d'Ainès est à Joseph. Fils de Ruben premier-né d'Israël Énoch Palu Etzron et Carmi fils de Joël Chez Maïa son fils Gog son fils Schiméi son fils Miché son fils Réagia son fils Baal son fils Beéra son fils que Tilgat Pidnéser roi d'Assyrie emmena captif il était prince il était prince des rubénites frère de Beéra d'après leur famille tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération le premier Jaïel Zacharie Béla fils d'Azaz fils de Schéma fils de Joël Béla habitait à Aroer et jusqu'à Nébo et à Baal Méon à l'Orient il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galahad du temps de Saül ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains ils habitèrent dans leur tente surtout le côté oriental de Galahad les fils de Gab habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salca Joël le premier Scafam le second Zénaï et Scafate en Bazan leurs frères d'après les maisons de leurs pères Mickaël Mesculam Skeba Jorai Jaïkan Ziya et Héber sept voici les fils d'Amicaïl fils de Uri fils de Jarroach fils de Galahad fils de Mickaël fils de Yeskiskaï fils de Yagdo fils de Buz Aki fils d'Abdiel fils de Guni étaient chefs des maisons de leurs pères ils habitaient en Galahad en Bazan et dans les villes de leurs ressorts et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Yotam roi de Juda et du temps de Jéroboam roi d'Israël les fils de Rubin les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée ils firent la guerre aux Agaréniens à Gétur et à Nafiche et à Nodam ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains car pendant le combat ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés à lui ils prirent leurs troupeaux cinquante mille chameaux deux cent cinquante mille brebis deux mille ânes et cent mille personnes car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bazan jusqu'à Bas-Lermont et à Sénir et à la montagne d'Hermont ils étaient nombreux voici les chefs des maisons de leur père Éphère Ischèie Éliel Azriel Jérémie Odavia et Yagdiel vaillants hommes gens de renom chefs des maisons de leur père mais ils pêchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pule roi d'Assyrie et l'esprit de Tilgat Pilnézère roi d'Assyrie et Tilgat Pilnézère emmena captifs les Rubénites les Gadites et la demi-tribu de Manassé et il les conduisit à Calac à Chabor à Ara et au fleuve de Gozan où ils sont demeurés jusqu'à ce jour le premier livre des chroniques chapitre 6 fils de Lévi Gerscom Kéat et Mérari fils de Kéat Amram Jitzéar Hébron et Uziel fils d'Amram Aaron et Moïse et Marie fils d'Aaron Nadab Abihu Eléazar et Itamar Eléazar engendra Phine Phine engendra Abisqua Abisqua engendra Buki Buki engendra Uzi Uzi engendra Zerakia Zerakia engendra Meraillot Meraillot engendra Amaria Amaria engendra Akitub Akitub engendra Sadoc Sadoc engendra Akimahats Akimahats engendra Azaria Azaria engendra Yocanan Yocanan engendra Azaria qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem Azaria Azaria Amaria Amaria engendra Akitub Akitub engendra Tzadok Tzadok engendra Skaloum Skaloum engendra Ilkja Ilkja engendra Azaria Azaria engendra Seraia Seraia engendra Yotsadak Yotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Judas et Jérusalem par Nébuchadnessar Fils de Lévi Gerscom Kéat et Mérari Voici les noms des fils de Gerscom Libni et Skimei Fils de Kéat Amram Yitzéar Hébron et Uziel Fils de Mérari Makli et Muski Ce sont là les familles de Lévi selon leur père De Gerscom Libni son fils Yakat son fils Zimma son fils Yoak son fils Iddo son fils Zerak son fils Yatra son fils Fils de Kéat Aminadab son fils Corée son fils Assir son fils Elkanah son fils Hébiassaf son fils Assir son fils Takat son fils Uriel son fils Osias son fils Saül son fils Fils d'Elkanah Amazah et Akimoth Elkanah son fils Elkanah Natsopahi son fils Nakat son fils Eliab son fils Hierocam son fils Elkanah son fils et les fils de Samuel le premier-né Vaschni et Abijah Fils de Mérari Makli Libni son fils Schiméi son fils Uzza son fils Schiméa son fils Agulia son fils Asaïa son fils Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'Arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leur fils. D'entre les fils des Kéatites, Aimon, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkanah, fils de Hierocam, fils d'Éliel, fils de Tohac, fils de Tzuf, fils d'Elkanah, fils de Makhat, fils d'Amazaï, fils d'Elkanah, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Epsaya, fils de Corée, fils de Yitzéar, fils de Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère, Assaf, qui se tenait à sa droite, Assaf, fils de Bérekia, fils de Schiméa, fils de Mikaël, fils de Baséja, fils de Malkija, fils d'Éthnie, fils de Zérak, fils d'Adaïa, fils d'Étan, fils de Zimma, fils de Schiméi, fils de Yakhat, fils de Gershon, fils de Lévi. Fils de Mérari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kiski, fils d'Abdi, fils de Maluc, fils d'Azkabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Schémer, fils de Makli, fils de Muski, fils de Mérari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron. Eléazar, son fils. Phiné, son fils. Abiskuah, son fils. Bukki, son fils. Udzi, son fils. Zerachia, son fils. Méraillot, son fils. Amaria, son fils. Akitub, son fils. Tzadok, son fils. Akimats, son fils. Voici leurs habitations selon leurs enclos dans les limites qui leur furent assignées. Au fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Yéfuné. Au fils d'Aaron donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Esctémoa et sa banlieue, Hylène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Ascan et sa banlieue, Betskemex et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue. Totale de leur ville, treize villes d'après leur famille. Les autres fils de Kéat eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent treize villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Neftali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Mérari, d'après leur famille, eurent par le sort douze villes de la tribu de Rubin, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sikhem et sa banlieue dans la montagne d'Éphraïm, Gézère et sa banlieue, Yokméam et sa banlieue, Béthoron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéat. On donna au fils de Gerscom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Bazan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issakar, Kédesk et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, Éanem et sa banlieue. De la tribu d'Azère, Mascal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Hukok et sa banlieue, et Réhob et sa banlieue. Et de la tribu de Neftali, Kédesk en Galilée et sa banlieue, Amon et sa banlieue, et Kiryataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, au fils de Mérari, de la tribu de Zabulon, Rimmono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue, et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Bétser, au désert et sa banlieue, Yatsa et sa banlieue, Kédémote et sa banlieue, et Méphate et sa banlieue. Et de la tribu de Gade, Ramote en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Yaézer et sa banlieue. Le premier livre des chroniques, chapitre 7 Fils d'Issakar, Tola, Pua, Yashkub, Chimron, 4 Fils de Tola, Udzi, Réphaïa, Yérek, Yakmaï, Yipsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Issakar, fils de Gisrakia, Mikaël, Abdias, Joël, Gisquija, Antou, Saint-Chef. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issakar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béquer et Gédiaël, 3 Fils de Béla, Hedzbon, Udzi, Uziel, Jérimoth et Iri, saints-chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies, au nombre de 22 034. Fils de Béquer, Zémira, Joach, Eliezer, El-Johénaï, Omri, Jérimoth, Abidja, Anathoth et Alameth, tout cela, fils de Béquer, est enregistré dans les généalogies, selon leur génération, comme chef des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Gédiaël, Bilan, fils de Bilan, Jeuch, Benjamin, Éhude, Kénaana, Zétan, Tarsis et Akiskachar, tout cela, fils de Gédiaël, sèvent des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, et l'enfanta Makhir, père de Galahad, Makhir, prit une femme de Hupim et de Skupim. Le nom de sa sœur était Mahaka. Le nom du second fils était Tselopkade. Et Tselopkade eut des filles. Mahaka, femme de Makhir, enfanta un fils et l'appela du nom de Peresh. Le nom de son frère était Sérèche. Et ses fils étaient Ulam et Réquem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galahad, fils de Makhir, fils de Manassé. Sa sœur, Amoléket, enfanta Iskhod, Abiezère et Makla. Les fils de Kémida étaient Akjan, Sigchem, Lichy et Aniam. Fils d'Ephraïm, Skutélac, Béred, son fils, Takhat, son fils, Eléada, son fils, Takhat, son fils, Zabad, son fils, Skutélac, son fils, Ézère et Eléade. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Beria parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Chehera qui bâtit Béthoron-la-Basse et Béthoron-la-Haute et Eusen-Chehera. Réfac, son fils, et Reskeph, Télac, son fils, Takhan, son fils, Laïdan, son fils, Amihud, son fils, Eliscama, son fils, Nune, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Béthel et les villes de son ressort. A l'orient, Naharon, à l'occident, Gézère et les villes de son ressort. Sychème et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Béthéan et les villes de son ressort. Tanakh et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishkva, Jishkvi et Béria, et Sérac, leurs sœurs. Fils de Béria, Hébert et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Hébert engendra Japhlef, Chomer et Otam, et Chua, leurs sœurs. Fils de Japhlet, Passac, Bimhal et Ashkvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Chamer, Aki, Roïga, Hubba et Aram. Fils d'Elem, son frère, Tzophak, Jimna, Chelek et Amal. Fils de Tzophak, Suak, Arnefer, Skual, Béry, Jimra, Bézer, Hod, Skama, Chilcha, Jitran et Béera. Fils de Jeter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Araq, Aniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant chef des princes, enregistrés au nombre de vingt-six mille hommes en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Le premier livre des Chroniques, chapitre 8 Benjamin engendra Béla, son premier-né, Asbel, le second, Akrak, le troisième, Nocha, le quatrième et Rafa, le cinquième. Les fils de Béla furent Addar, Géra, Abihud, Abiskuah, Naaman, Akroak, Géra, Skefufan et Huram. Voici les fils d'Ekud qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba et qui les transportèrent à Manakkat. Naaman, Akija et Géra. Géra qui les transporta engendra Udza et Akikud. Chaque Araïm eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Uschim et Bahara, ses femmes. Il eut de Hodec, sa femme, Jobab, Sibja, Meska, Malkam, Jeutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Ischim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Miskeham et Shemmer qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shemma qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Al-Jalon mirent en fuite les habitants de Gat. Aqjou, Shaskash, Jérémot, Zébadja, Ahad, Éder, Mikaël, Jishfa et Josha étaient fils de Béria. Zébadja, Mesculam, Iski, Héber, Gisméraï, Gisliya et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Tziltai, Eliel, Adaja, Béraja et Schimrath étaient fils de Schimé. Gispan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Gisdeja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamské, Réaï, Shekaria, Athalia, Jarechkia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là les chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Mahaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Akjot et Zéker. Mikloth engendra Shimea. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkichois, Abinadab et Eskbaal. Fils de Jonathan, Méribal. Méribal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélech, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéodda. Jéodda engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rafa son fils. Éléaza son fils. Adsel son fils. Adsel eut six fils, dont voici les noms. Azricam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Anan. Tout cela était fils d'Adsel. Fils d'Eskek, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhuque, le second, et Eliphélète, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirants de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils. Cent cinquante. Tout cela sont des fils de Benjamin. Le premier livre des Chroniques, chapitre 9 Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les Sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Ephraïm et de Manassé. Des fils de Peretz, fils de Judas. Utaï, fils d'Amihud, fils d'Homri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Chilonites, Asaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérak, Jeël et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Mesculam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jibnéja, fils de Jérokam, Ela, fils d'Udzi, fils de Mikri. Mesculam, fils de Shefathia, fils de Ruel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jéadeja, Jéhojarim, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Mesculam, fils de Tzadok, fils de Méjarot, fils d'Aquitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pascure, fils de Malkija. Maessaï, fils d'Adiel, fils de Jacques Zéra, fils de Mesculam, fils de Mesquilemit, fils d'Immère. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ascub, fils d'Azrikam, fils de Ascabia, des fils de Merari. Bacbacar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaf, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Gédutun, Bérekia, fils d'Azaf, fils d'Elkanah, qui habitait dans les villages des Netophatiens. Et les portiers, Shaloum, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shaloum était le chef et jusqu'à présent il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shaloum, fils de Corée, fils d'Ebiassaf, fils de Corée et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissait les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel et Phinée, fils d'Eléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meskelemia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout deux cent douze, choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le Voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours. Car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant, et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matitya, l'un des lévites, premier-né de Shalom, le Coréite, s'occupaient des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Mahaka. Abdon, son fils, premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Akjot, Zacharie et Miquelot. Miquelot engendra Chiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Bal. Mérib-Bal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Mélec et Tacréa. Akkaz engendra Jaira, et Jaira engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Réphaja, son fils, Eléaza, son fils, Adsel, son fils, et Adsel eut six fils, dont voici les noms, Azricam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Adsel. Le premier livre des chroniques, chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Guilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ses bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tous Jabès en Galahad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs eaux sous le Térébinte, à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le premier livre des Chroniques, chapitre 11 Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes eaux et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Séruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aideraient avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jascobéam, fils de Hachmonie, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur trois cents hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, la Coquite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Paz-Damim où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orges et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et bâtirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit « Que mon Dieu me garde de faire cela ! Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? » C'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benajah, fils de Géhojada, fils d'un homme de Kabtzel, rempli de valeurs et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq oudés et ayant à la main une lance comme une ence souple de tisserand, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benajah, fils de Géhojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Hommes vaillants de l'armée Azael, frère de Joab Elcanan, fils de Dodo, de Bethléem Shamot, d'Aror Heletz, de Palon Ira, fils d'Ekech, de Téchoa Abiezère, d'Anatote Sibbekaï, le Huskatit Ilaï, d'Akoak Maharaï, de Netopha Heled, fils de Bahana, de Netopha Itaï, fils de Ribai de Guibéa, des fils de Benjamin Benajah, de Piraton Uraï, de Nakalégash Abiel, d'Araba Azmavet, de Bakaroum Eliakba, de Chalbon Bénéaskem, de Gizon Jonathan, fils de Chagé, d'Arar Akiam, fils de Sacra, d'Arar Eliphal, fils d'Ur Éphère, de Mekera Akija, de Palon Etchro, de Carmel Narai, fils d'Esbaï Joël, frère de Nathan Mibkar, fils d'Agri Tselec, l'Ammenite Nakraï, de Berot qui portait les armes de Joab fils de Tseruja Ira, de Géter Gareb, de Géter Uri, le Hétien Zabad, fils d'Aklaï Adina, fils de Skiza le Rubénite chef des Rubénites et Trente avec lui Hanan, fils de Mahaka Josapha, de Mitni Osias, d'Asktarot Shama et Jéiel fils de Hotham, d'Aroer Jédiel, fils de Chimri Jasha, son frère le Titsite Éliel, de Macavim Jéribaï et Joscavia fils d'El-Naham Jitma, le Moabite Éliel, Obède et Jaziel Metzobaja Le premier livre des chroniques chapitre 12 Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tziklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül fils de Kis Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül Le chef Akiézère et Joas fils de Shémah de Guibéa Jéziel et Pellet fils d'Azmavet Beraka Jéhu d'Anathot Jishmaéja de Gabaon vaillant parmi les trente et chef des trente Jérémie Jacques Asiel Jocanon Josabad de Guédéra Élusaï Jérimot Béalia Shémaria Shephatia de Arof Elkanah Zizkija Azariel Joézer Jaskobéam Coréit Joéla et Zébadia fils de Gérocam de Guédor Parmi les gadites des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert des soldats exercés à la guerre armés du bouclier et de la lance semblables à des lions et aussi pronds que des gazelles sur les montagnes Ézer le chef Abdias le second Éliab le troisième Miskmanna le quatrième Jérémie le cinquième Attaï le sixième Eliel le septième Jocanon le huitième Elzabad le neuvième Jérémie le dixième Magbanai le onzième C'étaient des fils de Gade chef de l'armée un seul le plus petit pouvait s'attaquer à cent hommes et le plus grand à mille voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir mon cœur s'unira à vous mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis quand je ne commets aucune violence que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice Amasaï l'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit et dit Nous sommes à toi David et avec toi fils d'Isaïe Paix Paix à toi et paix à ceux qui te secourent car ton Dieu t'a secouru Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins car après s'être consultés les princes des Philistins renvoyèrent David en disant Il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes Quand il retourna à Cyclague voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui Adnach Josabade Jédiaël Mikaël Josabade Élihu Et Tziltahi chefs des milliers de Manassé Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée et de jour en jour des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eut un grand camp comme un camp de Dieu Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel Fils de Judas portant le bouclier et la lance six mille huit cents armés pour la guerre Des fils de Siméon hommes vaillants à la guerre sept mille cents Des fils de Lévi quatre mille six cents Et Jéhojada fils d'Aaron et avec lui trois mille sept cents Et Tchadok vaillant jeune homme et la maison de son père vingt-deux chefs Des fils de Benjamin frère de Saül trois mille car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül Des fils d'Éphraïm vingt mille huit cents hommes vaillants gens de renom d'après les maisons de leur père De la demi-tribu de Manassé dix-huit mille qui furent nominativement désignés pour aller rétablir roi David Des fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël deux cents chefs et tous leurs frères sous leurs ordres De Zabulon cinquante mille en état d'aller à l'armée munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu De Neftali mille chefs et avec eux trente-sept mille portant le bouclier et la lance Des Danites armés pour la guerre vingt-huit mille six cents Dazer en état d'aller à l'armée et prêts à combattre quarante mille Et de l'autre côté du Jourdain des Rubénites des Gadites et de la demi-tribu de Manassé avec toutes les armes de guerre cent-vingt mille Tous ces hommes gens de guerre prêts à combattre arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur toute Israël et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David Ils furent là trois jours avec David mangeant et buvant car leurs frères leur avaient préparé des vivres Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issacar à Zabulon et à Neftali apportaient des aliments sur des ânes sur des chameaux sur des mulets et sur des bœufs des mets de farine des masses de figues sèches et de raisins secs du vin de l'huile des bœufs et des brebis en abondance car Israël était dans la joie Le premier livre des chroniques chapitre 13 David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes Et David dit à toute l'assemblée d'Israël Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'éternel notre Dieu envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül Toute l'assemblée décida de faire ainsi car la chose parut convenable à tout le peuple David assembla toute Israël depuis le chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamat pour faire venir de Kirjad-Jerahim l'arche de Dieu et David avec toute Israël monta à Baala à Kirjad-Jerahim qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Aminadab Utza et Akzo conduisaient le char David et toute Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes des luttes des tambourins des cymbales et des trompettes lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon Utza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher la colère de l'Éternel s'enflamma contre Utza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche Utza mourut là devant Dieu David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Utza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Utza David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath l'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom dans sa maison et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait Le premier livre des chroniques chapitre 14 Hiram roi de Tyre envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem Shamua Shobab Nathan Salomon Jibar Eliskuah Elphélet Noga Néphègue Japhia Eliskama Béliada et Eliphélet Les philistins apprirent que David avait été ouin pour roi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche David qui en fut informé sortit au devant d'eux Les philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm David consulta Dieu en disant Montrai-je contre les philistins et les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel lui dit Monte et je les livrerai entre tes mains Ils montèrent à Baal-Pératzim où David les bâtit Puis il dit Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératzim Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David Les philistins se répandirent de nouveau dans la vallée David consulta encore Dieu et Dieu lui dit Tu ne monteras pas après eux Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations Le premier livre des chroniques chapitre 15 David se bâtit des maisons dans la cité de David Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente Alors David dit L'arche de Dieu ne doit être portée que par des lévites car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours Et David assembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée David assembla les fils d'Aaron et les lévites Des fils de Kéat Uriel le chef et ses frères 120 Des fils de Mérari Azaja le chef et ses frères 220 Des fils de Gerscom Joël le chef et ses frères 130 Des fils d'Élitzaphan Shemaéja le chef et ses frères 200 Des fils d'Ébron Éliel le chef et ses frères 80 Des fils d'Uziel Aminadab le chef et ses frères 112 David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar et les lévites Uriel Azaja Joël Shemaéja Éliel et Aminadab Il leur dit Vous êtes les chefs de famille des lévites sanctifiez-vous vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël parce que vous n'y étiez pas la première fois l'Éternel notre Dieu nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel et David dit au chef des lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique des luttes des harpes et des cymbales qu'il devait faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance Les lévites disposèrent Aimant fils de Joël parmi ses frères Asaph fils de Béretia et parmi les fils de Mérari leurs frères Étern fils de Cuscaja puis avec eux leurs frères du second ordre Zacharie Ben Jahaziel Shemiramot Géiel Unni Eliab Benajah Maseja Matitya Eliphélé et Miknéja et Obédédom et Géiel les portiers Les chantres Aimant Asaph et Étang avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir Zacharie Asiel Shemiramot Géiel Unni Eliab Maseja et Benajah avaient des luttes sur Alamot et Matitya et Liphélé Miknéja Obédédom Géiel et Azazia avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant Kenania Chef de musique parmi les Lévites dirigeait la musique car il était habile Bérekia et Elkanah étaient portiers de l'arche Shébaniah Josaphat Nétanéel Amasaï Zacharie Benajah et Eliezer les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu Obédédom et Jequijah étaient portiers de l'arche David les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'éternel depuis la maison de Benedom au milieu des réjouissances ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers David était revêtu d'un manteau de Bissus il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kénania chef de musique parmi les chantres et David avait sur lui un éphod de lin tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'éternel avec des cris de joie au son des clérons des trompettes et des cymbales et en faisant retentir les luttes et les harpes comme l'arche de l'alliance de l'éternel entrait dans la cité de David Michal fille de Saül regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser elle le méprisa dans son cœur et le roi David et le roi David et le roi David Merci.